Tiens, et l'on retrouve maintenant André Kahn. André Kahn qui a un tout petit peu de mal à trouver son meilleur niveau. C'est un gymnaste de talent, mais qui n'a pas réussi absolument tout ce qu'il a entrepris ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'occasion de ce grand week-end gymnique. André Kahn que l'on voit évoluer au cheval d'Arson. Ici, originalité, dans un tour pivot complet qu'on appelle une russe, suivi de trois cercles sur l'Arson. Enchaîné avec pivot et changement de face, donc. Beaucoup de combinaisons sur l'Arson, là c'est très fort. Transport d'un bout à l'autre du cheval. Balade Maguiar. Maguiar, s'il vous rappelait Zoltan Maguiar, grand champion hongrois. Champion olympique au cheval d'Arson. Les ciseaux. C'est un cercle Thomas et ça monte à la putain dure inversée en transport sauté. Là, c'est une épreuve physique pour le final. Et c'est pas mal pour le jeune gymnaste Kahn. André Kahn, numéro 2 dans cette équipe du Bélarus, derrière l'incontournable Ivan Ivankov. Peut-être un peu délicat pour ce genre de gymnaste d'être confronté à une telle personnalité comme Ivan Ivankov. Précédemment, il y avait Vitaly Sherbo. Vitaly Sherbo qui, initialement, était prévue pour parler de l'histoire de Paris-Bercy. Il a encore quelques soucis physiques. En revanche, il a d'ores et déjà annoncé à sa Fédération Bélarusse qu'il sera présent pour les championnats du monde de Lausanne.